Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Monster Hunter Rise, la démo sur Switch. Alors la caméra est un peu placée bizarrement aujourd'hui parce qu'en fait je viens de péter ma pince là. J'ai une pince normalement, vous voyez. Je l'ai complètement éclatée et logiquement elle est fixée sur un truc comme ça. Mais en fait elle m'a pété dans les pattes quand j'ai mis le téléphone. Donc il faut que j'en rachète une. Donc Monster Hunter Rise, ça sort fin mars le 26 je crois sur Switch. Je vous préviens pour ceux qui connaissent bien Monster Hunter, vous allez voir que moi je n'y connais rien. J'ai joué au Monster Hunter World un petit peu sur PS4 Pro. Avec un pote qui lui connaissait, qui lui l'a racheté sur PC. Moi ça m'a passionné Deezer en gros. Et puis j'ai laissé tomber. Je pense que ce n'est pas mon truc. Mais j'étais curieux de voir ce qu'ils allaient faire sur Switch. Visuellement en termes de fluidité, en termes de graphisme, de style graphique aussi. Tout ça j'étais curieux. Donc aujourd'hui, ne vous attendez pas à voir l'avis de quelqu'un qui connaît bien la licence. Mais simplement on va se découvrir ça ensemble. Et puis voilà, on va aller faire ça tranquillement. Alors dans cette démo, il y a un nombre limité de 30 objets. Et je crois qu'elle est limitée dans le temps. Alors je mesure une arme. Grande épée. Épée longue. Bon vous voyez, la caméra s'est cassée la gueule. Donc je pense que vous ne la verrez pas du tout la caméra. Je ne fais pas du tout la mettre. Parce que là ce n'est pas possible. Épée bouclier. Lame double. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas chercher trop longtemps. Voilà, on va prendre la grande épée. On va partir. Je pense qu'on ne peut pas voir grand chose dans cette démo. Enfin, on ne peut pas voir grand chose par rapport à la grandeur du jeu. Et de tout ce qu'il y aura certainement à faire. Ça m'intéresse surtout de voir visuellement. Et de voir la fluidité. Alors là comme ça, ça ne va pas y avoir mal. Attendez. Là je fais des esquives. Donc on a toujours une jauge d'endurance, tout ça. Ça, ok. Ah d'accord. Ok. On peut descendre. D'accord. Là. Ça, ça doit être les coups forts. Ça, j'aurais peut-être pas dû. Je suis sûr que c'était une potion. Là, c'est la garde. Ok. Bon. Ok. On va y aller tranquillement. Donc on a une flèche qui nous indique la direction. Donc on va monter là-dessus. On va aller plus vite. Et on va y regarder. D'accord. Donc lui, il s'accroche aux parois. Là, je me suis dit, merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça. On va tomber. En fait, il s'accroche aux parois. Bon, visuellement, je ne sais pas trop quoi en penser. On voit évidemment que c'est un peu plus limité que le World sur PS4. Même sur PS4, d'ailleurs, ou sur PC. Sur PC, encore plus. Mais déjà sur PS4 Pro. Mais ce n'est pas non plus affreux, affreux. Voilà. C'est correct. Je pense qu'il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de végétation, de détails et tout. Donc c'est assez sympa. Après, ce n'est pas super, super fluide finalement. Mais bon, après, est-ce que la version finale le sera un peu plus ? Je ne sais pas. Toujours, il y a plein de trucs à récupérer. On ne va pas trop faire chier les bestioles. Je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose dans cette vidéo, malheureusement. Parce que comme je n'y connais rien, je ne sais pas trop. Je ne connais pas trop la mécanique de gameplay. Au pire, je ferai des coupures. Mais bon, en gros, c'est un peu ça le but du jeu. C'est de la chasse. Bon, puis là, vous allez voir ma nullité. Évidemment. C'est lui qu'il faut qu'on défonce. Bon, déjà... On n'arrive même pas à le viser, déjà. Donc, comme ça. Oh là là, la catastrophe. Ah, je n'ai pas le viser. Je trouve ça hyper lourd, le gameplay, en plus. Après, je sais, vous allez me dire, c'est normal. Si je ne suis pas un joueur de la licence, tout ça, il va falloir que je m'habitue. Mais là, comme ça, j'avoue que je n'avais pas ce... Peut-être du alarme que j'ai choisi. Et je n'avais pas ce souvenir-là du World, en fait. Je n'avais pas ce souvenir-là du précédent. Parce que là, mes coups, ils sont super... Ils sont super mous, mes coups, là. Oh là là, une fois que le coup, il est parti, c'est mort. Je n'arrive même pas à le viser. C'est pour vous dire. Oh, il m'énerve avec son truc barre d'objets. On va la paix. Il se barre, le salaud. Il se barre, il se barre, il se barre. Ça fait partie de la chasse. On va essayer de l'enchaîner. C'est quoi qu'il parte une blombe après ? Bordel. Bon je sais que je suis ultra nul, c'est ça que les gens comprendront aussi qu'on peut pas être un expert dans tous les jeux qu'on connait pas forcément tous les jeux mais qu'on a l'impression en fait pour certains quand t'es pas un expert de la licence en question t'as pas le droit t'as pas le droit de faire une vidéo sur le jeu t'es pas un expert du jeu donc tu fais pas de vidéo dessus moi j'ai envie de vous dire ça marche pas comme ça en fait déjà j'ai aucun compte à vous rendre et puis et puis si j'ai envie de parler de tel ou tel jeu j'en parle voilà c'est tout j'ai oublié de faire un truc par contre j'espère que mon téléphone a pas attendez juste un petit truc voilà parce que mon téléphone il a dû vibrer je pense qu'il a pas sonné j'ai coupé le son mais il a dû vibrer du coup ça peut être un peu gênant c'est pas comme moi ça vous pouvez jouer en ligne avec vos potes ou avec d'autres personnes ça vous facilite quand même grandement les choses vous tapez ça à plusieurs c'est quand même un petit peu le but du jeu hein pour ce qu'il y a pour ce qu'il y a c'est pas mal ça c'est pas tellement lui que je devais défoncer à la base c'est pas mal ça bon bah voilà quête terminée quand même prendrait moi cette point boum Vous avez vous les Bon bah voilà une quête rondement menée comme on dit. Bon j'ai galéré comme un bleu. Et voilà. Quatre réussis. Bon bah c'était pas mal. Après... Evidemment, comme je vous l'ai dit, c'est quand même, je vous le dis franchement, pas mon truc. On va pas précomander le jeu. Voilà, donc sortie 26 mars. Voilà, donc on va dire que c'est pas mon truc, ça me fera pas acheter le jeu là, parce que c'est toujours le principe du précédent. Donc c'est pas quelque chose qui m'attire pour... Voilà, pour un nombre d'heures. Comme les gens qui jouent d'ailleurs à Monster Hunter en général, c'est 300 heures, 400 heures, 500 heures. Il y en a plein qui disent, ouais mais au-dessous de 100 heures, t'as encore rien vu du jeu. Et moi personnellement, farmer comme je viens de le faire là pendant 150 heures pour commencer à voir ce qu'est le jeu, c'est pas mon délire. Après, je respecte totalement ceux qui aiment ça, mais moi perso, c'est pas mon délire. Donc je voulais quand même vous faire une petite vidéo, parce que je sais que cette démo, elle est limitée, vous voyez, en nombre d'essais. Et je crois qu'elle est aussi limitée dans le temps, qu'elle va disparaître à un moment. Donc c'est un petit peu con de faire ça. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo. Je voulais découvrir moi aussi quand même cette version-là et voir surtout à quoi ça ressemblait sur Switch et comment ça tournait. Bon vous voyez, c'est pas méga beau, mais c'est pas non plus affreux. C'est correct, il y a pas mal de détails quand même dans la forêt et tout ça, donc ça c'est plutôt bien. Après, la fluidité, bon c'est pas fou, mais c'est pareil. Encore une fois, bon, ça reste relativement correct. Il y a pas de grosse grosse baisse et tout. On va dire que c'est correct. Après, sur la capture, ça amoindrit un petit peu ce genre de truc. Donc vous allez peut-être moins le voir, mais bon, globalement, c'est correct. Voilà, on va dire ça. Après, le gameplay, tout ça, bon, moi je suis pas du tout un habitué de la série, donc je suis un peu nul. Forcément, je pense qu'il faut tout prendre en main parce que c'est très très lourd avec l'arme que j'avais. Je pense que tout dépend de l'arme, de l'équipement et puis qu'il faut prendre le truc en main, tout simplement. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous !